Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre disponibilité. Du coup, juste avant de commencer cette présentation sur la vision globale et sectorielle de la santé, je me permets de me présenter. Du coup, Julien Moreau, enchanté, je suis expert en cybersécurité pour l'ANS et j'interviens sur plusieurs sujets, notamment dans un premier lieu sur l'accompagnement des startups du Paris Santé Campus et l'évolution de leur maturité cyber, mais aussi sur la définition des exigences SSI dans le cadre du Ségur Vague 2 et enfin aussi auprès du CERT Santé. Globalement, aujourd'hui, cette présentation parlera de chiffres, d'évolution des cyberattaques, des vulnérabilités qu'il y a eu au cours de l'année 2022 et cette présentation est vraiment globale et aura pour objectif de faire un état des lieux de la menace au niveau mondial, mais aussi il y aura un focus plus spécifiquement avec la partie du CERT Santé sur le domaine de la santé. Pour ce faire, la présentation va se dérouler en cinq temps où nous traiterons dans un premier temps l'amélioration des capacités des attaquants ainsi que leurs principaux objectifs. Puis, nous évoquerons ensuite les principales vulnérabilités qui ont pu être exploitées au cours de l'année 2022 et enfin, nous terminerons, comme je vous l'ai dit, par une petite présentation du CERT Santé ainsi qu'un retour de ce dernier avec la présentation de quelques chiffres propres au secteur de la santé. Du coup, pour introduire le sujet autour de l'amélioration des capacités des attaquants, comme les années passées et malheureusement sans surprise, nous retrouvons toujours les mêmes menaces avec les mêmes attaques, à savoir par exemple le déploiement de malware, le chiffrement de parcs SI avec des rançons logicielles et de plus en plus d'activités d'espionnage que nous pourrons détailler un peu plus ultérieurement dans la présentation. Nous retrouvons toujours aussi des attaques du type des attaques des DOS qui sont malheureusement en quantité astronomique et qui sont réellement un vrai fléau pour le secteur actuel et ou encore une nouvelle, on va dire, tendance qui apparaît de plus en plus qui est la dégradation de matériel. Donc globalement, si nous prenons un peu de hauteur sur les attaquants, nous voyons qu'ils utilisent de plus en plus d'outils, ce qui accroît, on va dire, les méthodes traditionnelles d'attaques. En effet, l'année 2022 a particulièrement été marquée par des rançons logicielles, des ransomware. Tout ça a des buts bien évidemment de déstabilisation des entreprises, des États, etc. Et ceci, principalement, ça a été effectué par des attaquants étatiques. Pour vous donner un petit exemple, on peut retrouver l'Albanie qui a été la cible de plusieurs attaques qui ont entraîné l'indisponibilité de plusieurs sites gouvernementaux sur le mois de juillet. Et de plus, il y a un point qui est assez inquiétant sur l'année 2022, notamment du fait du contexte, on va dire, un peu géopolitique. Nous observons un rapprochement de plus en plus des États et des cybercriminels, notamment, comme je vous l'ai dit, à cause du conflit russo-ukrainien. Et du coup, dans cette même finalité, certains groupes ont décidé de réorienter leurs attaques pour soutenir les intérêts russes en Ukraine. Néanmoins, enfin, je veux quand même relativiser un peu sur cette idée que je viens de véhiculer, parce qu'il y a certains groupes d'attaquants qui ont voulu rester neutres et quand même, on va dire, toujours dans un but lucratif de continuer leurs attaques et de ne pas se mêler, on va dire, au conflit russo-ukrainien. Néanmoins, aussi, comme il y a de plus en plus d'outils qui sont utilisés, qui sont de plus en plus performants et qui sont de plus en plus accessibles à tous, il faut noter que ces outils qui sont très souvent en open source engendrent une certaine difficulté de caractérisation de la menace, parce que comme on a du mal à les répertoriens, on ne sait pas exactement quelle est leur finalité et, justement, qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme impact, donc, toi, tant sur des États que aussi, par exemple, sur des entreprises ou des établissements. Aujourd'hui, le mode opératoire des attaquants, il est principalement, on va dire, tourné vers les équipements périphériques, donc, tout ce qui sera plus ou moins exposé à Internet, donc, par exemple, des serveurs web, des postes utilisateurs, des pare-feux, des routeurs, etc. Et, en fait, c'est les attaquants, aujourd'hui, enfin, on s'en est rendu compte sur l'année 2022, cela va permettre à ces derniers d'être réellement furtifs puisqu'ils sont constamment connectés avec Internet et surtout que les supervisés, c'est à la fois coûteux et très chronophage. Donc, on va dire que pour les attaquants sur l'année 2022, c'était, on va dire, un accès discret et persistant. De plus, l'avantage pour les cybercriminels de ces équipements, c'est qu'ils peuvent anonymiser leur communication. En effet, ils peuvent être réutilisés pour relancer d'autres attaques, pour effectuer des activités de reconnaissance et donc se camoufler, par exemple, derrière des équipements d'entreprise, de clients ou des établissements. Et enfin, l'énorme avantage, on va dire, pour les attaquants, c'est que ces équipements vont permettre aux attaquants de prendre le contrôle total d'une infrastructure. En effet, depuis, par exemple, un pare-feu, les attaquants vont pouvoir effectuer de l'espionnage, analyser les communications comme ça a pu être effectué sur une très grosse entité française très récemment. Pour vous donner quelques chiffres, sur l'année 2022, les attaques informatiques ont été diverses et nombreuses. En effet, vraiment à l'échelle nationale, d'abord, dans un premier temps, 45% des entreprises ont évoqué le fait qu'ils ont été ciblés par au moins une attaque et que ça a entraîné plus de 60 milliards de dommages uniquement en France. Tous ces chiffres-ci que je viens de vous dire sont renforcés par l'arbre que vous pouvez voir sur la slide à droite puisque nous retrouvons principalement en grande majorité des attaques par enjeu son JCL, des attaques où on va retrouver par exemple des déploiements de virus, ce qui entraîne généralement une très grosse reconstruction totale ou partielle d'un SI et les coûts qui y sont associés sont très importants. Néanmoins, il y a aussi une autre menace qui grandit de plus en plus, c'est tout ce qui va toucher au vol et aux fuites d'informations puisque les attaquants aujourd'hui peuvent les réutiliser pour les revendre à des prix très intéressants et enfin, il y a toujours une attaque comme j'ai pu le dire en introduction qui est toujours présente et qui est extrêmement difficile à contrer, c'est tout ce qui va toucher au déni de service. En effet, là, ce sont les principales attaques que l'on a pu recenser autour des membres du Césine en 2018 et malheureusement, toutes ces attaques-ci se poursuivent sur l'année 2022 et continuent déjà sur cette mi-année en 2023. de plus, nous pouvons voir que si on se situe au niveau mondial, les dommages causés par les cyberattaques sont très conséquents qui sont des chiffres très impressionnants comme vous pouvez le voir avec plus de 6 000 milliards de dollars qui ont été causés dans le monde uniquement en 2022. De plus, d'après une étude de Statista, nous retrouvons un chiffre qui est à peu près identique à celui de la France où il y avait 45% des entreprises qui a été ciblées où là, actuellement, on va dire, il y a 45% des entreprises interrogées au niveau mondial qui avaient déjà subies entre 1 et 5 cyberattaques réussies, ce qui est assez conséquent. Et de plus, aujourd'hui, la cybersécurité, s'il y a quand même un chiffre qu'il faudrait bien retenir, c'est que c'est plus de 800 millions de victimes de la cybercriminalité dans le monde. Pour vous donner ensuite un peu une vision globale, une évolution, une vision de l'évolution de chaque type d'attaques en 2022, le saisine a remonté que les attaques ont énormément augmenté sur tout ce qui touchait à l'IoT. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu plus de 132% d'attaques qui ont été ciblées contre de l'IoT en 2022. De même, aussi, on retrouve toujours ces attaques, donc les attaques qu'on appelle un peu cryptées où, par exemple, vous allez avoir un logiciel malveillant que l'on pourra télécharger, avoir accès depuis un site HTTPS. Et donc là, on est en hausse de plus 160% en 2021. Et malheureusement, ce chiffre n'a pas évolué depuis. Et enfin, on va dire une dernière attaque que je veux réellement vous mettre en visibilité, ce sont toutes les attaques de tiers. C'est-à-dire que nous observons de plus en plus une tendance que les fournisseurs de services, d'applications, de logiciels ou même autres, sont de plus en plus ciblées et il y a une hausse de 62% par rapport à 2021. Et justement, on va dire que ça fait une bonne transition pour vous présenter la slide suivante où, justement, par rapport aux données tierces, ces attaques sont de plus en plus présentes. Pour vous donner une vision globale, nous, on définit la supply chain, donc tous les, par exemple, les fabricants de logiciels, de la conception au déploiement jusqu'à l'implémentation, par exemple, chez un client. Et donc, tout ceci, toute cette chaîne est de plus en plus ciblée et en 2022, on recensait qu'une attaque sur la supply chain, c'était une combinaison d'au moins deux attaques dont la première, c'était d'abord sur le fournisseur, donc celui qui, par exemple, crée le logiciel et ensuite, il va être répercuté ou on va utiliser ce fameux logiciel pour attaquer une autre cible. Donc, par exemple, dans le cadre du secteur de la santé, pour un établissement, s'il a un certain logiciel, on aurait pu l'infecter en amont pour ensuite rebondir directement sur l'établissement de santé. Donc, principalement, comme je vous le disais, les principales attaques que l'on va retrouver autour de la supply chain, ce sont généralement soit des attaques indirectes, soit des attaques par rebond, donc où vraiment le fournisseur va être inclus dans ce mécanisme d'attaque. Et l'inconvénient, on va dire, pour les structures qui souhaitent essayer de se défendre contre ce type d'attaque, ce sont des, on va dire, des vulnérabilités assez complexes à détecter parce qu'on se situe, comme je vous l'ai dit, sur la brique logicielle d'une application, par exemple, sur des composants, sur des bibliothèques dont l'établissement en question n'aurait pas forcément eu entendu parler. Et si on fait un petit retour sur le niveau de maturité, globalement, il y a 82% des RSSI qui jugent actuellement que leur organisation est vulnérable à des tiers, que plus de la moitié des organisations ayant une sublue, une attaque par rebond, donc issue par un fournisseur, n'avaient pas forcément de stratégie de réponse. Et comme je vous disais, cela se justifie par le fait qu'il n'y a pas forcément de contrôle de sécurité de la part des organisations, donc tant sur les briques logicielles, mais aussi sur les relations avec un fournisseur et qu'il y a trop peu d'audits qui sont réalisés à date. Toujours, du coup, sur cette supply chain, on se rend compte qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui, donc pas forcément que dans le secteur de la santé, mais vraiment au niveau mondial. Cela se justifie entre autres principalement par le niveau d'augmentation de maturité des attaquants puisqu'il y a eu trois fois plus d'attaques sur ce périmètre entre 2020 et 2021. De plus, les écosystèmes SI, donc l'infrastructure de manière générale, informatique, ça grandit continuellement, donc il y a de plus en plus d'interconnexions entre les clients et des fournisseurs et que ceci, donc ça vraiment, ça entraîne une surface d'attaque assez importante et aussi donc un manque de visibilité de la part des clients finaux. Enfin, du coup, ce qui est lié au point précédent, comme je vous disais, comme la taille des SI augmente, le nombre de dépendances pour construire un logiciel en fait de même et donc, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une supervision totale et sécurisée, par exemple, d'un nouveau logiciel et donc, la surface d'attaque des attaquants augmente grandement et c'est comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, un nouveau projet logiciel avait plus de 203 dépendances en moyenne. Si on enchaîne sur les principaux objectifs des attaquants, on se rend compte qu'aujourd'hui, les attaques ont surtout des finalités lucratives, c'est-à-dire que cela reste toujours courant, même si on dénante quand même une baisse des attaques liées au rançon logiciel sur la partie 2022, ça reste quand même très important, cette finalité lucrative. Pour vous donner de la visibilité, l'ANSI a reporté que le nombre total de compromissions sur les rançons logiciels est inférieur à 46% sur la même période en 2021. Néanmoins, la principale cible des rançons logiciels restent toujours les collectivités territoriales et les établissements de santé. Et il est important de relever que ces établissements, ces collectivités constituent quand même la deuxième plus grosse catégorie de victimes juste derrière les TPE, les PME, les ETI, puisqu'elles aussi, elles sont victimes d'un incident sur trois en lien avec un rançon logiciel en 2022. Pour juste détailler les chiffres des ransomware, des rançons logiciels, nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation, dans deux slides, pour vous montrer l'évolution qu'il y a pu y avoir. Donc, comme je vous disais par rapport à ça, sur les rançons logiciels, on se rend compte que ce type d'attaque a quand même diminué et l'ANSI justifie cette baisse par le conflit géopolitique assez tendu, donc le conflit russo-ukrainien, et où il y a eu une réorientation des attaques des groupes cybercriminels, comme on l'a pu le voir en introduction. Néanmoins, cette menace reste toujours présente. Comme vous pouvez le voir, on se rend compte que sur les attaques par rançon logiciel en 2021, on en avait eu à peu près à la fin de l'année 203, alors que là, maintenant, sur la fin de l'année, donc sur décembre 2022, il y en avait moitié moins. On était environ à 109 attaques par rançon logiciel qui ont réussi et qui ont réellement impacté partiellement ou totalement une structure de la structure. De plus, les secteurs qui sont principalement touchés par les ransomware, c'est celui des PME, des TPE et des ETI, puisqu'il, à elle seule, constitue 40% des attaques en France et le secteur de la santé, lui, représente 10%. Donc, globalement, ça veut dire qu'un rançon logiciel sur deux est ciblé soit pour des petites entreprises, soit quasiment pour le secteur de la santé. Néanmoins, mais comme vous le savez sûrement, aussi, les conséquences dans le secteur de la santé demeurent particulièrement critiques, outre les conséquences financières qu'on pourrait avoir dans des entreprises classiques, ces attaques ont bien évidemment de gros impacts sur le suivi des patients ainsi que sur la confidentialité des données. Et donc, ça a été l'œuvre, par exemple, de grands groupes tels que Logbit, Hive ou Blackcat qui ont effectué principalement des attaques par rançon logiciel sur l'ensemble, on va dire, des secteurs, donc pas forcément que des petites entreprises, mais aussi du secteur de la santé. Pour vous donner un exemple, le centre hospitalier sud-francilien, il a été victime d'une de ces attaques, donc d'un ransomware et cela a obligé le centre hospitalier à fonctionner en mode dégradé puisqu'il y avait une grosse indisponibilité des données où il y a même eu une redirection de certains patients pour, on va dire, limiter les dommages collatéraux issus de ce ransomware. Néanmoins, il n'y a pas que, on va dire, le rançon logiciel, les ransomware qui sont aussi en tendance sur l'année 2022, même s'il y a une baisse comme j'ai pu vous le dire. Pour vous faire une petite sensibilisation sur les zones menaces qui sont en hausse, on retrouve principalement les reventes de données personnelles ou bancaires grâce à des techniques de phishing. Aujourd'hui, les principaux phishing qui ont pu fonctionner en France, ce sont les lamesonnages de l'assurance maladie qui concernent le secteur de la santé, mais aussi celui des impôts qui étaient beaucoup plus en hausse sur les années 2019 et 2020, mais qui a légèrement diminué sur l'année 2021 à 2022. Vraiment, l'objectif des attaquants, ça va être essayer d'obtenir vos données personnelles, soit essayer après de les revendre, soit essayer de même faire de l'usurpation qui pourrait être utilisée pour infiltrer par exemple des entreprises, avoir des comptes avec des droits et pouvoir s'infiltrer un peu partout. Et enfin, une menace que l'Annecy reporte qui n'est pas du tout à prendre à la légère, qui est l'activité d'espionnage. En fait, c'est une activité que l'on voit de plus en plus émerger depuis 2021 et ces activités-ci, c'est ce qui a le plus mobilisé les équipes de l'Annecy en 2022 où l'objectif des cyberattaquants, ça va être de voler par exemple le travail de secret français, mais aussi d'obtenir des informations confidentielles pour pouvoir les revendre ultérieurement. Donc, comme vous pouvez vous en douter, les cibles majeures sont surtout ceux de la supply chain dont on a précédemment parlé, dont font partie, comme je le redis une nouvelle fois, toutes les petites entreprises, les start-up, mais aussi, ça va concerner par exemple tous les partenaires, les sous-traitants ou les prestataires. Malgré cela, il faut quand même rappeler que ce constat n'est pas qu'au niveau national, mais il est aussi au niveau mondial, puisque, pour vous donner un exemple, la Russie avait aussi subi des activités d'espionnage, notamment sur la base industrielle et technologie de défense qui avait été victime du secret industriel lors du conflit russo-ukrainien. De plus, on va dire qu'il y a plusieurs membres des pays européens, plusieurs membres de l'OTAN et plusieurs pays européens qui ont été aussi victimes de ces activités d'espionnage pour savoir quelle est leur stratégie, comment ils allaient se positionner par rapport au contexte géopolitique. et l'ANSI a du coup mis en œuvre plusieurs campagnes au cours de l'année 2022 pour essayer de comprendre le mécanisme, comment les activités d'espionnage sont menées et comment on pourrait justement réduire ces dernières. Si on prend un peu plus de hauteur, donc là, on a parlé vraiment du constat avant des principales attaques de l'État au niveau national mais aussi un peu au niveau mondial, si on fait un petit focus sur les principales vulnérabilités qui ont été utilisées sur l'année 2022, le rapport de l'ANSI nous évoque que les principales vulnérabilités se ciblaient des éditeurs où il y a eu certes des correctifs, des bulletins d'alerte qui ont été publiés rapidement, néanmoins par l'absence on va dire rapide de déploiement de patch et de sécurité mise en œuvre, les attaquants ont pu quand même exploiter ces failles qui étaient ultra critiques. Notamment, on en dénotait 4 principales où la première c'est tout ce qui touche à Microsoft Exchange donc où il y avait une grosse vulnérabilité qui permettait de provoquer une exécution de code à distance et donc de prendre carrément le contrôle du serveur de la messagerie c'est-à-dire que donc on pouvait empêcher de recevoir les mails, vérifier ce que par exemple les collaborateurs patients, professionnels de santé, etc. pouvaient recevoir et aussi utiliser ces serveurs de messagerie pour effectuer du phishing beaucoup plus massif à l'extérieur et donc que les attaquants puissent rayonner par exemple en dehors juste de la cible attaquée initialement. De plus, il y a eu aussi une autre attaque qui très certainement vous avez entendu parler qui est Apache Log4j qui est une bibliothèque très souvent utilisée dans les dans les développements d'application Java et pareil, en fait, cette vulnérabilité permet d'évoquer, permettait à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire et donc de pouvoir par exemple chiffrer totalement une application, accéder à ces données, pouvoir les exfiltrer, etc. Ensuite, on retrouve Atlassian Confluence qui permettait à des attaquants non authentifiés de déployer des portes dérobées, donc ce qu'on appelle des web shells, c'est-à-dire que ça permettait à ces derniers de pouvoir avoir une présence sur Confluence et donc de pouvoir s'y connecter continuellement même s'il n'y avait pas forcément des accès et à partir de là, ça pouvait permettre de, par exemple, aux attaquants de pouvoir rayonner sur Confluence et de voir comment ils pouvaient par exemple se propager au sein d'un SI d'entreprise. Et enfin, aussi, on retrouve les gestionnaires de parcs libres où là, il y avait plusieurs vulnérabilités qui ont été découvertes, notamment ce qui permettait de contourner les politiques de sécurité actuelles. On vous a listé du coup sur le côté droit de la slide les principales vulnérabilités avec leur degré de criticité. Les premières sont celles qui ont été les plus critiques où ils avaient un score très critique, environ de 10 et qui ont été majoritairement ciblées sur l'année 2022. De plus, il n'y a pas que les éditeurs on va dire de solutions qui sont principalement ciblées. En plus des vulnérabilités connues que j'ai pu lister, il y a les attaquants utilisent de nouveaux usages numériques. En effet, les nouvelles technologies ont tendance à accroître la surface d'attaque des utilisateurs et les attaquants actuellement se tournent vers le ciblage des solutions de virtualisation. Donc, plusieurs attaques vont par exemple permettre un accès aux machines virtuelles gérées par un hyperviseur et c'est ce que les éditeurs principaux de ce secteur ont pu remonter, donc Mendiant et VMware, ils ont évoqué que, par exemple, les cyberattaquants ciblaient la partie V-sphère donc de la virtualisation des machines virtuelles donc vraiment au niveau de l'hyperviseur à des fins d'espionnage pour déployer des backrooms. De plus, ce ciblage est quand même aussi intéressant pour les cybercriminels parce qu'avoir un accès direct à l'hyperviseur dit indirectement avoir un accès à toutes les machines virtuelles et donc avoir un accès à l'ensemble par exemple de serveurs, de machines que l'on pourrait retrouver au sein d'un établissement ou d'une entreprise et donc ça fait une belle porte d'entrée pour déployer les principaux rançongiciels. De plus, dans les nouveaux usages, on retrouve aussi tout ce qui va toucher au cloud computing donc c'est avec l'externalisation des services d'informatique, les services informatiques auprès de SN, ces entreprises sont de plus en plus souvent ciblées parce que ça va permettre d'effectuer des rebonds vers un tiers donc comme je vous l'ai dit toujours dans cette démarche de supply chain où on va avoir par exemple un prestataire qui va être utilisé comme point d'entrée pour cibler une autre entreprise, un autre établissement de santé, etc. Et enfin, principalement aussi pour les applications web, les attaques évoluent. En effet, les cybercriminels auront tendance à cibler de plus en plus les cookies de session puisque ça va permettre de contourner l'authentification et même aussi tout ce qui va toucher par exemple à du multifacteur et les attaquants vont cibler ces cookies lors d'opérations de phishing ou par exemple en ayant infiltré une machine et après y avoir déposé un styler par exemple. Pour vous donner une autre comparaison, le WASP qui est donc une organisation qui on va dire référence les bonnes pratiques en matière de sécurité sur le développement des applications web réalisent chaque année un top 10 qui évoque les plus grosses vulnérabilités sur les sites web slash applications web et tout ce qui touche à l'authentification et les contrôles d'accès a été numéroté enfin a été relevé en position numéro 1 et comme quoi c'est vraiment une faille assez critique de le contournement de l'authentification par l'utilisation de ces cookies de session. Avant de vous partager les résultats du chiffre les chiffres du CERT santé et donc vraiment vous présenter l'analyse qu'il y a pu y avoir sur l'ensemble des établissements que le CERT santé accompagne il est essentiel pour ceux qui ne seraient peut-être pas sensibilisés à ce que c'est un CERT de redéfinir cette division. Simplement le CERT c'est un organisme qui est composé d'experts en sécurité informatique chargés de mettre en œuvre et de piloter le processus de gestion et de réponse à incidents auprès d'une organisation donc ça peut être une entreprise ou un établissement. Globalement on résume cette entité à des sapeurs-pompiers de la cybersécurité c'est-à-dire qu'ils vont intervenir lorsqu'il y a un réel incident et essayer d'y remédier. Aujourd'hui l'ANS donc l'agence du numérique en santé est constituée d'un CERT que l'on appelle le CERT santé qui est principalement à l'attention des établissements de santé publique ainsi que des établissements sociaux médico-sociaux ou encore des centres de radiothérapie ou laboratoires de biologie médicale. Ceci ça va permettre de couvrir indirectement tous les professionnels de santé ainsi que les patients mais aussi tous les usagers citoyens qui vont pouvoir bénéficier de ces services-là. Actuellement le CERT santé se décompose en trois principaux services que l'on va détailler bien évidemment dans les slides suivantes où dans un premier temps on va trouver le service réactif qui effectue de la qualification d'incident de l'analyse technique de la réponse aussi à un incident où là on vous a remis tous les éléments pour pouvoir signaler un incident si besoin. Il y a aussi du coup un deuxième service qui est le service préventif qui va permettre d'aider à la prévention des risques d'effectuer des audits de cybersurveillance donc réaliser par exemple des tests d'intrusion pour des établissements et aussi effectuer des tests en ligne sur les messageries pour savoir si vous êtes exposé. Et enfin dans un dernier temps on va retrouver la veille et la sensibilisation donc là c'est vraiment plutôt le partage de bonnes pratiques notamment sur le portail Cyber Veille Santé partager des indicateurs notamment par exemple les chiffres de l'observatoire où ça recense l'année et les chiffres du Cerf Santé et enfin aussi l'animation de webinaires et d'une communauté cyber. Si on rentre un peu dans le détail des services réactifs donc comme je vous l'ai dit elle est principalement composée de deux objectifs dans un premier temps ça va être vous par exemple l'établissement de santé pouvoir déclarer un incident et avoir un appui du Cerf Santé mais aussi d'avoir une qualification de ce dernier et une coordination de la réponse pour pouvoir y remédier donc là on va vraiment analyser quantifier vérifier tout ce qui a pu être impacté etc et ça va permettre de prioriser le traitement des incidents aujourd'hui le Cerf Santé communique principalement avec pour l'ensemble des bénéficiaires on va dire il échange avec le FSSI et l'ARS mais aussi pour les OSE avec l'ANSI après pour les levées d'alerte c'est tout ce qui va être géré au niveau de Corus et enfin comme je vous l'ai dit dans les services réactifs le Cerf Santé va pouvoir aussi vous proposer des fiches réflexes qui sont directement disponibles sur le portail Cyberveille Santé pour réagir à un incident et donc qualifier d'ores et déjà un incident là j'ai beaucoup parlé de qualification d'incident il est quand même du coup important de faire juste un petit focus sur comment on gère une réponse à un incident puisqu'elle va se diviser principalement en 4 à 5 parties ça va varier déjà donc comme je vous ai dit imaginons vous êtes une structure une entreprise une entité vous faites attaquer vous prenez contact avec le Cerf Santé dans un premier lieu il va donc y avoir une évaluation de l'incident de les impacts des dommages qui a pu être causé là ensuite dans un second temps le Cerf Santé va venir vous appuyer pour isoler par exemple une partie du SI et contenir l'attaque donc vraiment confiner les potentiels risques et pour pas qu'il puisse y avoir des effets de bord et que les attaquants puissent rebondir sur d'autres machines une fois qu'on a pu isoler contenir l'attaque limiter la propagation le Cerf Santé va pouvoir commencer à investiguer donc rechercher les origines de l'attaque donc pour y pallier donc mettre après dans un second temps dans la phase de remédiation les premières mesures pour empêcher qu'un attaquant puisse se revenir généralement ces deux étapes peuvent être faites assez conjointement et assez en même temps et enfin c'est plutôt optionnel ça dépend du niveau on va dire de sécurité et aussi de la structure qui est accompagnée le Cerf Santé peut aussi effectuer du durcissement donc c'est à dire qu'une fois que l'on aura remédié à l'attaque et qu'on sera revenu dans un état à peu près nominal l'objectif ça va être de durcir les configurations donc par exemple limiter appliquer le principe du moindre privilège fermer des portes sur les serveurs limiter l'exposition sur internet etc si ensuite je vous reparle d'un peu plus en détail du service préventif je l'avais rapidement évoqué précédemment l'objectif du Cerf Santé ça va être effectuer des alertes pour les structures qui sont ciblées par exemple par une vulnérabilité critique donc effectuer du suivi et leur transmettre par exemple les vulnérabilités qu'on a pu échanger précédemment donc sur Exchange sur Confluence sur Log4j etc le Cerf Santé va permettre de pouvoir communiquer des bulletins et alerter les structures ça va permettre aussi de rechercher les serveurs qui sont potentiellement malveillants et donc de superviser on va dire l'ensemble de la chaîne et l'ensemble des services proposés par un établissement et un peu conjointement avec le point précédent donc sur la slide précédente selon le niveau de maturité le Cerf Santé peut accompagner dans le durcissement et aussi la réalisation de tests en ligne de mécanismes des contrôles de la messagerie donc pour voir si vous êtes exposé par exemple avec du phishing si les mails qui sont bien envoyés sont bien approuvés selon certains protocoles etc et en parallèle il y a aussi une activité qui est assez importante pour le Cerf Santé qui a pour objectif de protéger en amont des attaques potentielles les structures de santé c'est tout ce qui va toucher à la réalisation d'audits de cybersurveillance où donc là on va réaliser des tests d'intrusion que ça peut être depuis l'externe donc vraiment le niveau d'exposition par exemple depuis un site web ou depuis une application web mais aussi des tests internes donc comme si on simulait un attaquant qui par exemple allait dans une structure de santé et qui essayait d'infiltrer le SI directement et enfin le dernier volet qui est celui de la veille et sensibilisation où le Cerf Santé anime trois volets donc le premier c'est le portail cyber veille santé donc là où je vous disais avec les alertes sur les vulnérabilités critiques où il y a environ 10 bulletins par semaine qui sont postés en moyenne de plus ça va être la création des fiches réflexes et de guides de guides de bonnes pratiques où là donc pour tous les bénéficiaires du Cerf Santé vous avez la possibilité d'en être informé par mail ou des flux RSS donc vraiment accessible à n'importe quel moment et sur plusieurs canaux de communication de plus le Cerf Santé va aussi animer la communauté RSSI DSI donc là on va retrouver par exemple le salon de chappe du Cerf Santé et aussi le partage sur la menace et les bonnes pratiques et enfin un point qui n'est pas des moindres qui est celui de l'animation de webinaire sécurité par exemple sur sur certains sujets donc qui peuvent être par exemple très relatifs à des sujets plutôt techniques sur par exemple comment fonctionnent certains types de rançons logicielles mais aussi par exemple sur le le partage de bonnes pratiques et les risques de compromissions qui pourraient y avoir enfin du coup je vous propose de conclure cette présentation par les chiffres du Cerf Santé donc un petit bilan qu'il y a eu sur les établissements que ce dernier a accompagné sur 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 2022 juste en amont une petite introduction de la part du Cerf Santé qui dit que principalement les menaces actuelles sont sont continues et en croissance constante donc comme je ne voulais plus le dire au niveau international mais aussi au niveau de tous les établissements de santé et donc l'intégralité du Cerf Santé appelle au renforcement de la vigilance cyber de plus les notamment les chiffres de l'ANSI le confirmaient précédemment mais c'est que il y a une réelle exposition actuellement des établissements de santé et du médico-social où ils sont principalement ciblés par des attaques de rançongiciels et enfin qu'il y a un réel impact en cas d'incident donc vraiment c'est tout ce qui peut en découler des ransomware donc soit une interruption soit une perte irréversible des données un travail en mode dégradé pendant plusieurs semaines et où le retour à l'état nominal risque d'être assez complexe et du coup toutes ces menaces cyber peuvent avoir plusieurs impacts donc comme je vous l'ai dit ça peut avoir des impacts financiers aussi juridiques mais aussi des défiances des personnels et des patients et on va dire aussi ça peut mettre réellement en danger la santé de tout un dispositif médical globalement du coup sur 2022 sur la gestion des incidents le CERT a pu relever 592 incidents sur l'ensemble de ses bénéficiaires et sur ces 592 incidents 170 ont nécessité une demande d'accompagnement et 103 ont eu besoin d'un appui technique pour justement remédier à l'incident qu'il y a pu y avoir mais aussi durcir l'ensemble des configurations pour éviter que ça puisse se reproduire dans un second temps sur la partie veille sur 2022 le CERT santé a envoyé plus de 2200 alertes en disant à des établissements attention il risque d'y avoir un cas de compromission et sur les 2200 alertes les établissements de santé il y en a 76 qui ont réellement été compromis et qui ont eu du coup besoin pareil dans cette même démarche d'une intervention pour les aider à remédier à cette compromission et enfin sur la partie bulletin et audit de cybersurveillance le CERT santé a partagé 303 bulletins de veille donc sur des bonnes pratiques sur des fiches sur comment bien configurer certains services etc et 112 audits ont été réalisés sur par exemple des groupements hospitaliers sur des établissements de santé etc pour évaluer leur niveau de maturité cyber mais aussi vérifier qu'ils n'étaient pas sujets à certaines attaques donc sur les incidents sur la gestion des incidents donc sur l'année 2022 donc vraiment uniquement d'un point de vue national il y a eu 432 structures qui ont déclaré au moins un incident ce qui est une augmentation de 33% par rapport à l'année 2021 et l'origine de ces incidents peut varier donc ça peut être par exemple juste des des signalements qui sont pas forcément impactants mais donc comme vous pouvez le voir il y a eu plus de 282 incidents qui étaient d'une origine non malveillante et pareil de ce même chiffre 282 origines d'attaques qui étaient malveillantes et du coup cela engendrait on va dire pas mal de réponses à incidents pour les équipes du certes santé sur l'année 2022 de plus on a parlé enfin on a pas mal parlé des ransomware et des attaques par rançon JCL le certes santé a accompagné plusieurs établissements parce qu'il y a eu 27 attaques par rançon JCL sur l'année 2022 ce qui se justifie comme on l'avait dit par les chiffres de l'ANSI où il y a moins 49% par rapport à 2021 donc comme je vous disais avec la redirection des groupes cybercriminels notamment à cause du contexte géopolitique et enfin si on regarde sur les types de compromissions qu'il y a pu y avoir principalement il y a eu 40% où on va dire le point d'entrée d'une attaque c'était un compte qui a été compromis donc c'est à dire que ça pouvait être par exemple des techniques de brute force d'énumération d'utilisateurs où donc on va vraiment forcer un mot de passe pour essayer de s'introduire obtenir des accès au sein d'AIC dans les 14% autres on retrouve notamment des attaques par rançon JCL et on va dire des attaques qu'on a pu présenter un peu plus précédemment donc avec par exemple du DDoS etc et enfin une vulnérabilité qui n'est pas sous-estimée c'est tout ce qui va se toucher autour de l'hameçonnage et du phishing où ça représente 46% des attaques donc comme on a pu le voir par exemple avec les mails de l'assurance maladie les mails des impôts etc donc vraiment il ne faut pas négliger tous les mails que vous recevez et vraiment bien faire attention à qui vous envoie le mail s'il n'y a pas par exemple des fautes d'orthographe que la signature n'est pas étrangère et qui est l'émetteur donc voilà la présentation enfin on a fait une vue un peu globale du panorama de la cybermenace 2022 donc vraiment au niveau mondial des tendances qu'il y a pu y avoir avec les différentes cibles mais aussi à l'échelle nationale avec les chiffres de l'ANSI qui quand même dénote on va dire un panorama assez inquiétant parce que les établissements de santé comme les entreprises sont de plus en plus ciblés même si par exemple les chiffres montrent qu'il y a un peu moins d'attaques par fonction logicielle le nombre d'attaques en lui-même continue d'évoluer et continue d'augmenter pour vous dire dans le monde pour reprendre un chiffre qui est quand même assez qui est assez important c'est que plus de 6 000 milliards de dollars ont été causés dans le monde en 2022 et pour vous dire l'ANSI prévoit à 2025 plus de 10 000 milliards de dollars de dommages causés juste à cause des cyberattaques donc il est vraiment important aujourd'hui d'inscrire la cybersécurité dans tous les démarches de projet vraiment pour essayer de se prémunir et d'éviter n'importe quel type d'attaque et de limiter la surface d'exposition donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre la parole alors j'ai vu que tout le monde n'a pas encore son micro autorisé à parler mais si vous en avez si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je pourrai y répondre Julien tu as une ou deux questions dans le chat alors concernant les diapos est-ce que les diapositives seront diffusées alors oui je pense qu'elles seront mises à disposition au même titre qu'il y aura une rediffusion possible de cette présentation donc avec toutes les explications qu'il y a pu y avoir concernant auriez-vous des templates de plans d'action de réponse en cas incident de plan blanc numérique alors des plans d'action de réponse à incident on a plutôt des bonnes pratiques que vous allez retrouver sur le site Cyberveille donc que ça va être comment bien se préparer à une gestion de crise par exemple donc avec la mise en place d'un plan de reprise d'activité jusqu'au plan de continuité d'activité tout en faisant la remédiation de l'incident donc tout ça est directement sur le site du CERT santé où comme je vous ai dit vous allez avoir toutes ces bonnes pratiques mais aussi des fiches des fiches réflexes mises à disposition pour qualifier un incident et par exemple remonter rapidement au CERT santé si vous en êtes bénéficiaire ou vous pour qualifier le degré si c'est réellement impactant et que par exemple il faudrait lever une cellule de crise et oui ah oui effectivement sur l'adresse mail oui il manque un petit e à arrobasisanté.gouv donc oui l'adresse mail en question c'est bien e-santé.gouv enfin cyberveille arrobasisanté.gouv.fr alors y a-t-il une structure pour renseigner et le cas échéant aider les associations de patients et de bénévoles alors si vous avez des questions pour renseigner justement toutes ces structures et aider des associations de patients etc vous pouvez justement contacter aussi le CERT santé qui eux vous permettront de mieux vous rediriger et de vous indiquer si vous pouvez un soit faire partie du programme ou deux même juste intervenir on va dire ponctuellement pour vous accompagner et vous aider vous aider dans par exemple dans des réponses à incidents alors quid de la couverture des professionnels de santé libéraux alors effectivement oui le CERT santé accompagne principalement tout ce qui va toucher aux établissements de santé des établissements médicaux sociaux néanmoins sur la couverture des professionnels de santé libéraux il y a d'autres démarches qui sont mises en place par l'ANS notamment je pense au programme du du Ségur qui a pour objectif de sécuriser toutes les applications de sécuriser toutes les applications qui vont être mis par exemple pour un professionnel de santé libéral et donc indirectement via ce programme-ci tous les éditeurs sont obligés de nous remonter quand il y a un incident de cybersécurité donc indirectement le CERT santé va aussi accompagner les les professionnels de santé libéraux est-ce que du coup vous avez d'autres questions peut-être Julien qu'en attendant d'autres questions je peux peut-être intervenir donc Alice je travaille également pour l'ANS mais moi plutôt sur la partie accompagnement des entreprises innovantes en santé donc pour ceux qui ne me connaissent pas voilà je me présente donc c'est avec notre équipe que vous avez pu assister à cette formation merci beaucoup Julien à toi et à ton équipe également à toute l'équipe cyber de l'ANS pour cette formation pour cette présentation nous ce qu'on va vous demander s'il vous plaît donc pour les personnes qui sont connectées c'est de remplir un petit formulaire de satisfaction pour que nous ensuite derrière on puisse adapter la formation qu'on puisse adapter ce qu'on vous propose derrière pendant ce temps bien sûr si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser Julien je te rendrai la main après donc pour répondre à ce petit questionnaire de satisfaction je vais vous mettre le lien directement dans le chat voilà je viens de l'envoyer je vous le renverrai par mail par la suite avec les slides que Julien tu as présenté en séance donc voilà n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire en tout cas ça nous aiderait beaucoup pour les prochaines sessions comme vous savez on fait des sessions donc liées à la cyber mais aussi liées à d'autres sujets n'hésitez pas à le compléter ça prend deux petites minutes il y a cinq questions merci beaucoup et je te rendrai moi Julien effectivement je me permets de rebondir sur ce que monsieur Briquet vient de dire dans le chat que les vulnérabilités ne se limitent pas seulement aux solutions métiers effectivement c'est vrai qu'il faut le dire et qu'aujourd'hui on se rend bien compte que les menaces cyber sont vraiment très transverses donc vraiment que ça peut être technologique ciblé juste des individus ou même vraiment des solutions particulières donc actuellement le on va dire le panorama de la menace cyber est en constante évolution et qui est de plus en plus impactante pour l'ensemble des structures entreprises fournisseurs etc et que c'est vraiment très on va dire que c'est important maintenant de se prémunir et d'essayer d'adopter une stratégie de défense en profondeur et de limiter la surface d'exposition de ces attaques d'effectuer des activités régulières autour par exemple de la gestion de ces vulnérabilités d'effectuer de la veille de la sensibilisation utiliser les bonnes pratiques notamment que l'on peut retrouver sur le site de l'ANS mais aussi les guides pratiques de l'ANSI essayer de se faire des petits tests d'intrusion avec par exemple le WASP pour les applications web etc donc c'est vraiment aujourd'hui la cybersécurité est une on va dire un objectif à prendre en compte dans ces projets et vraiment du début jusqu'à la fin des projets de la production de logiciels ou même dans la continuité d'activité c'est très important d'avoir cette vision parce que justement il y a aussi de plus en plus on peut avoir des réflexions en disant bon ben voilà j'ai mis en route un projet j'ai mis en place une solution logicielle il faut quand même continuer à la superviser à la monitorer vraiment se tenir informé des dernières activités et notamment ben là ça peut par exemple passer par les bulletins de veille comme on vous a présenté du Cerf Santé etc alors cybersécurité problème national comme la police les plombiers la défense la santé alors je vais pas trop prendre parti non plus mais effectivement oui la cybersécurité ça peut devenir des enjeux nationaux très rapides notamment pas forcément encore à l'échelle j'allais dire de la France mais comme là vous avez pu le voir avec les conflits russo-ukrainiens c'est quelque chose de assez assez impactant néanmoins aujourd'hui il est important de de mettre en oeuvre au niveau national des mesures de sécurité et de se prémunir contre contre toutes les attaques que l'on pourrait avoir justement oui effectivement après ça ce n'est pas forcément j'allais dire nos rôles de limiter les attaques qui viennent de l'extérieur c'est vraiment d'en prendre connaissance et d'empêcher qu'il puisse y avoir des actes cyber malveillants sur nos structures de santé nos établissements etc et l'objectif après à terme c'est que évidemment le CERT santé après échange avec l'ANSI et d'autres d'autres institutions justement pour pouvoir gérer ça et mettre en évidence tous les types d'attaques qu'il pourrait y avoir d'autres si vous n'avez pas d'autres questions on va attendre encore une petite minute mais sinon je vous propose de conclure cette présentation qui comme Alice l'a dit vous sera vous sera retransmise ainsi que vous pourrez retrouver la diffusion et enfin une rediffusion de cet atelier alors comment anticiper plutôt qu'attendre pour qu'il y ait un mort pour réagir bah malheureux j'allais dire qu'aujourd'hui anticiper en cybersécurité ça ça passe par comme je l'ai dit donc avec des projets d'ISP donc l'intégration de la sécurité continue dans les projets essayer de mettre par exemple en place des solutions pour effectuer de la détection et de la réaction donc bah là notamment avec l'accompagnement du CERT avec par exemple un Security Operation Center qui est vraiment aussi une division clé en cybersécurité qui va permettre d'effectuer de la détection et de la réaction à des incidents néanmoins on se rend compte qu'aujourd'hui les attaquants ont de telles attaques et ont une telle avance on va dire sur ce jeu un peu attaquant défenseur que anticiper les prochaines attaques c'est assez difficile malheureusement c'est un peu ça c'est encore une tendance mondiale de on est plutôt maintenant dans une stratégie de défense plutôt que d'essayer de prévoir prévoir et anticiper j'allais dire les prochaines vulnérabilités et néanmoins c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi important qu'on puisse se baser sur une approche par les risques par exemple c'est à dire que si vous avez un besoin vous allez définir tous les risques qu'il pourrait y avoir donc tant des risques métiers que des risques technologiques associés et à partir de là vous allez pouvoir construire et anticiper un peu mieux par exemple les potentielles attaques par exemple quel est le degré de disponibilité que vous devez avoir le degré d'intégrité donc le fait que toutes les données qui puissent transiter ne puissent pas être atteintes ou même la confidentialité des données donc vraiment moi si j'ai un conseil c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment d'essayer d'adopter cette approche par les risques pour vraiment pour vraiment anticiper toutes les attaques la question à laquelle on ne peut pas répondre y a-t-il des attaques qui partent de la France vers l'étranger alors ça effectivement effectivement oui il doit y en avoir néanmoins j'allais dire je ne les connais pas particulièrement parce que j'effectue plutôt de la défense que de l'attaque mais voilà effectivement il y a il y en a il y a des attaques qui doivent partir de la France qui doivent être simulés depuis la France comme comme il doit y avoir aussi des attaques étrangères qui viennent directement depuis la France il faut se dire qu'aujourd'hui vraiment le paysage l'écosystème global de la cybersécurité est impacté dans le monde et que les attaques peuvent venir n'importe où pour vous dire j'avais un c'est un chiffre qui n'a pas été inclus dans cette présentation mais dans le monde je crois que de mémoire si je ne dis pas de bêtises c'était environ 1500 attaques secondes sur des sites web qui sont exposés dans le monde donc ça peut être juste un scan pour voir comment par exemple un site web fonctionne ou une application web comme par exemple du DDoS donc vraiment du DENIT service ou autre effectivement M. Croix a soulevé aussi un bon exemple pour anticiper toutes les on va dire les attaques qu'il pourrait y avoir c'est tout ce qui touche aux exercices de crise simulation d'un incident etc donc ça peut on va dire que ça a plusieurs avantages le premier si par exemple vous faites des tests d'intrusion ça permet de sécuriser votre application et donc de réduire la surface d'attaque si vous voulez après plus vous entraîner par exemple sur comment réagir à un acte cyber malveillant effectivement là effectuer des simulations de crise qui peuvent être tant à la fois techniques qu'organisationnels donc vraiment par exemple la mise en place d'un comité de direction montée rapide d'une cellule de crise etc comme par exemple simuler une attaque sur un petit logiciel et voir comment on peut y répondre effectivement aussi les attaquants utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle parce que ça permet on va dire de prendre connaissance de ce qui a pu être effectué sur le passé et donc d'adapter les techniques les techniques d'attaque néanmoins quand même on va dire qu'on est encore à l'émergence réellement de l'intelligence artificielle certains groupes doivent effectivement bien l'utiliser notamment ça doit permettre d'automatiser d'effectuer par exemple une surveillance continue et donc d'adapter les attaques de manière stratégique et notamment enfin bon ça doit permettre aussi de créer peut-être indirectement certains logiciels mais pour le moment dans les rapports du moins sur l'année 2022 ce ne sont pas encore des sujets qui reviennent trop peut-être que là c'est quelque chose qui va évoluer notamment avec l'apparition de enfin on va dire l'utilisation massive de chat JPT donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve j'allais dire ok du coup je pense qu'on a fait le tour sauf s'il y a encore des questions dans le chat merci beaucoup Julien merci beaucoup je pense qu'on peut conclure du coup je te remercie Julien en tout cas encore une fois pour cette présentation comme tu l'as dit on va envoyer donc aux participants par mail le support et puis également la retransmission de cette session on espère que ça a pu répondre à toutes vos questions et merci encore pour la présentation très bien